Saviez-vous que Jack Sparrow porte un tatouage peu connu ? Non ? Vous ne le saviez pas ? Eh bien, nous allons le prouver. Voyons comment. Un tout petit peu de magie informatique suffira à le prouver. Vous me suivez ? On est parti. Pour réaliser le travail, il va nous falloir un logiciel de dessin. Et le logiciel de dessin installé sur les ordinateurs de l'école s'appelle GIMP. Pour le démarrer, il suffit d'aller en haut à gauche dans le lanceur et demander GIMP. Et il apparaît. Éditeur d'images GIMP. Le voilà démarré. Il se peut que vous ayez une disposition différente de celle-ci, avec trois fenêtres. Cette disposition serait alors celle-là, avec un cadre central et deux fenêtres latérales. Si vous n'aimez pas cette disposition, vous cliquez sur le menu fenêtres et vous passez en mode fenêtres unique. Voilà. J'ai trouvé une photo de Jack Sparrow. Je vais aller rechercher. Je l'ai enregistré. Cette photo est celle-ci. Bien. Et sur cette photo, qui n'est pas d'excellente qualité, mais elle nous suffit, on ne distingue pas encore le tatouage de Jack Sparrow. Voulez-vous le voir ? On va faire un tout petit peu de magie informatique et on va peut-être le créer. Allons-y. Alors, pour cela, il nous faut l'outil de texte, qui est là, dans la palette de gauche. L'outil de texte. Et je vais cliquer n'importe où, à un endroit où on voit la peau de Jack Sparrow. Là, par exemple. Et je vais écrire. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur son tatouage ? Il y a un petit texte. Il est marqué « I love maman ». Voilà. Si je zoome un peu, on voit mieux. Alors, ce texte, actuellement, il est écrit en noir. Si je sélectionne l'ensemble du texte, je peux aussi changer la couleur. Je vais prendre une couleur plus proche du tatouage. Je vais prendre un bleu, 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 très foncé. Voilà. Ce bleu-là doit fonctionner. On y va. Et nous avons le tatouage de Jack Sparrow. Enfin, nous avons un texte, un texte qui se trouve sur l'image. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Ah oui, bien sûr qu'on peut faire mieux. Alors, petite remarque quand même. Regardons à droite. Ici, nous avons maintenant l'image. Et au-dessus de l'image, il y a une deuxième couche. Une deuxième couche dans laquelle on distingue le texte « I love ». Et puis quelque chose, on n'a pas mis tout le texte. Alors, en réalité, tout se passe ici comme si nous avions des couches successives. Des couches, l'une au-dessus de l'autre. La couche Jack Sparrow est la couche de fond, avec l'image de fond. Et puis la couche avec le texte est une couche supérieure, au-dessus. D'ailleurs, si je prends la couche supérieure « I love Jack Sparrow » et que je la glisse en dessous, elle disparaît. Elle disparaît sous l'image. Je peux la faire réapparaître. Je la reprends et je la remonte au-dessus de l'image. Elle est de nouveau là. Bien, notre texte ne ressemble pas encore vraiment beaucoup à un tatouage. Alors, essayons d'améliorer cela. Un tatouage n'est pas si régulier, bien sûr, et il ne sera pas tout droit. Donc, on va peut-être commencer par tourner un peu ce tatouage. Alors, pour le tourner dans le logiciel de dessin que je vous propose, on va prendre l'outil de rotation. Je clique. Et puis, je viens, je m'assure que je suis bien sur la bonne couche, le bon calque, comme s'il y avait des calques superposés, des papiers calques. Parfois, vous avez utilisé cela pour faire du dessin. Donc, je m'assure que je suis bien sur le calque du texte. Et puis, après avoir sélectionné l'outil de rotation, je viens sur l'image et je fais tout doucement tourner le texte. Voilà. On va dire que pour l'instant, c'est suffisant. Et je provoque la rotation. Voilà. Alors, mon texte n'est pas très, très bien mis parce qu'ici, le dernier N se confond avec les cheveux. Je vais peut-être le déplacer. Alors, pour cela, je prends l'outil de déplacement. Je m'assure toujours que c'est bien le calque avec le texte qui est actif. Puis, je viens sur le calque. Je m'assure que je suis bien sur une lettre au moment de déplacer. Sinon, je vais déplacer toute l'image. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux déplacer un peu le texte, le mettre plus haut. Je suis donc, cette fois-ci, sur la lettre V. C'est bon. Je monte. Et le texte est déplacé. Voilà. On voit déjà un peu mieux. Alors, il y a encore un autre défaut. Le texte est toujours un peu trop régulier. Je vais utiliser encore un autre outil. Donc, c'est toujours ce calque-là qui est actif. Je vais maintenant chercher dans les outils de filtre. Je vais chercher un outil de distorsion. Je vais distordre. Je vais tordre un peu l'image. Et je vais prendre la déformation interactive, par exemple. Voilà. J'ai donc une nouvelle fenêtre qui apparaît. J'ai le calque ici avec le texte qui est très petit. Mais bon, on va essayer quand même de travailler avec cela. Alors, on peut un tout petit peu changer les paramètres si on veut. Le rayon de déformation, vous jouerez un peu avec, si vous voulez, pour voir l'effet. Et je viens dans la zone où se trouve le texte et je clique et je glisse. Et on voit que le texte se déforme en suivant le mouvement de la souris. Il faut évidemment que votre écran soit bien réglé, que la vidéo soit dans une bonne résolution. Voilà. On a maintenant un texte un peu moins régulier qui ressemble un peu plus à un tatouage. Je valide. Et effectivement, c'est déjà mieux. Alors, est-ce que je peux encore un tout petit peu déplacer le texte ? Oui, je vais le déplacer un tout petit peu vers la gauche. Je reprends l'outil de déplacement. C'est toujours bien le bon calque qui est actif. Et je le déplace. Sauf que, bon, le i de I love dépasse un peu sur la chemise. Est-ce que c'est très grave ? Oui, parce qu'un tatouage n'est jamais sur les vêtements. Il est sous les vêtements. Donc, on ne devrait pas le voir sous la chemise. Est-ce qu'on peut régler ça ? Oui, bien sûr. On va utiliser l'outil gomme. Alors, on va ici s'assurer qu'on a une gomme pas trop grosse. Regardez pour l'instant, est-ce que vous voyez sur l'écran la taille de ma gomme ? Je vais tout effacer si j'emploie cette gomme-là. Je vais réduire la taille de la gomme. Est-ce que c'est mieux ? Oui, mais ce n'est pas encore suffisamment petit. Je vais diminuer encore la taille de ma gomme. Pas trop petit quand même. Voilà, avec 7, c'est bon. Alors, cette fois, je vais devoir effacer le i sans effacer la chemise. Donc, je m'assure toujours que c'est bien le calque avec le texte qui est actif, pas l'autre. Regardez, si je prends le calque avec l'image et que j'efface, effectivement, c'est bien le personnage qui s'en va. Je vais annuler cela. Et je reviens sur le calque de texte. Et cette fois, je vais enlever le petit bout du i qui est sous la chemise. Voilà. Est-ce que c'est bien ? Eh bien, si je zoome un peu, on va le voir. Oui, on voit bien les pixels de l'image. Mais le i semble maintenant se trouver sous la chemise. Est-ce qu'on a le même problème ailleurs ? Oui, bien sûr. On a ici, sous la tresse, on a de nouveau des lettres qui devraient se trouver sous la tresse. Alors, s'ils sont sous la tresse, les traits en question, on doit pouvoir les effacer. Je vais prendre à nouveau une gomme, mais très, 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 très mince cette fois. Deux pixels. Et on voit que, après s'être assuré, bien sûr, que c'est de nouveau bien ce calque-là qui est actif. On voit que l'on peut effacer. Est-ce que ça efface la tresse ? Non, puisque nous ne sommes pas sur le calque de la tresse. Donc, on voit le bout du L qui dépasse derrière la tresse. Et ici, on va traiter le M aussi. Et voilà, on a maintenant la tresse. On n'a plus du tout la lettre sur la tresse. C'est bon. Voilà. Je vais désactiver le calque en question. On a effectivement le tatouage qui apparaît maintenant. On pourrait le rendre un peu moins visible. Mais notre objectif, ici, est bien que l'on voit ce tatouage. Voilà. Mon dessin est terminé. Je peux maintenant enregistrer l'image. Alors, il faut être attentif au fait que le logiciel GIMP enregistre des images dans un format où on conserve les calques, etc. Mais c'est un format qui n'est pas publiable sur Internet. Donc, il nous faut utiliser un format un petit peu différent si on veut publier sur Internet. Alors, pour cela, je vais dans le menu Fichiers. Je vais exporter mon image. Alors, je vais appeler cette image autrement que Jack Tatoué. Je vais l'appeler, par exemple, I love maman. Voilà. Je vais le mettre dans mon dossier images. Et le système me demande quelle qualité d'image je veux. Alors, la qualité, finalement, meilleure est la qualité plus l'image sera agréable à regarder. Mais ici, en fait, on n'a pas besoin d'une qualité extraordinaire. Et vous pourrez vérifier que même avec 80%, par exemple, la qualité est largement suffisante. Je vais donc exporter l'image dans mon dossier images. Comment la retrouver ensuite ? Pour pouvoir la mettre sur Internet, pour la mettre sur le web. Je vais dans mon dossier images, qui est là. Et dans mon dossier images, si je trie les images par ordre de date. J'ai ilovemaman.jpg. Si je fais un double clic, l'image s'ouvre dans le logiciel de présentation d'images. Et je trouve mon image avec Jack Sparrow tatouée. Il ne vous reste plus qu'à faire mieux encore. Je vous attends.